Bien que je connaisse le pont Valentré par cœur pour habiter depuis longtemps la ville de Cahors, ce passage marque pour moi une étape clé sur mon chemin, car la tradition jacquer veut que l'on parte généralement de chez soi. Avant de me lancer, je demandais à des touristes de me photographier pour immortaliser cet instant. Dès les premiers mètres, le sentier s'élève brusquement m'offrant une vie imprenable sur le pont. Je pourrais presque toucher les sommets des tours tellement elles me paraissent près des arbres. La végétation qui m'entoure me ferait presque oublier que je suis encore dans la ville de Cahors. Je me retourne une dernière fois sur le pont du diable comme on le surnomme ici, car le chantier de construction qui a duré près de 70 ans, a donné naissance à la légende selon laquelle le diable aurait apporté son concours à l'architecte. En m'enfonçant un peu plus loin sur le sentier de Grande Randonnée 65, je m'arrête un court instant devant cette belle caiselle en parfait état de conservation. Je me dirige à présent vers le village de mon cul qui doit pour cela traverser le carci blanc sous un soleil de plomb. Sur le cause, la lumière du soleil est éblouissante, mais illumine la beauté des collines environnantes à la végétation clairsemée. Ici la roche affleurante est principalement constituée de calcaire à couleur claire ce qui renforce encore la sensation de chaleur. Marcher jusqu'à plus soif est une façon de se rencontrer, de connaître ses propres limites, d'aller au bout de ce que l'on croyait possible, mais aussi de faire le vide d'un trop-plein de quotidiens. C'est en marchant de longues heures que l'on prête attention à la nature qui nous entoure, que l'on peut enfin donner de l'importance à ce qui n'est pas essentiel. Je me surprends à contempler mon ombre, la forme des nuages, ou encore admirer la beauté d'un champ de tournesol. Ces énormes fleurs à la couleur jaune éclatante me fascinent. Elles sont magiques. Elles sortent de la terre et s'orientent d'elles-mêmes vers l'est afin de suivre le soleil. Leur tige va ainsi se courber tout au long de la journée pour en capter chaque rayon et ce jusqu'à la tombée de la nuit. En ne réservant pas d'hébergement à l'avance, je ne suis contraint par aucun horaire. Comme le tournesol, je me laisse guider par la lumière, la providence et les personnes croisées en chemin. J'aperçois justement au loin deux pèlerines qui marchent d'un bon pas, que je décide de rejoindre. Après avoir visité ensemble le joli village médiéval de Lozerte, nous admirons quelques kilomètres plus loin ce pigeonnier hexagonal sur pilier de pierre très bien conservé. Nous marcherons tous les trois dans la bonne humeur jusqu'à la ville de Moissac, étape incontournable vers Compostelle. Nos chemins se séparent hélas à la Batial Saint-Pierre, où se trouve sans doute l'un des plus beaux cloîtres du monde, avec son tympan du portail sud, que l'on reconnaît visuellement grâce à son apparition dans le célèbre film adapté du roman Au nom de la Rose. Exécuté au XIIe siècle, il illustre la vision de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse en une profusion de détails de visages expressifs, voire carrément hallucinés. La légende de l'abbaye attribue sa fondation au roi Clovis au VIIe siècle. Ce monastère bénédictin faisait partie au cours du Moyen-Âge des plus importantes communautés du monde occidental chrétien. Cet édifice nous livre un témoignage exemplaire des styles romans et gothiques de l'époque. Aujourd'hui, c'est l'un des rares cloîtres ayant conservé encore ses sculptures intactes. La décoration des 76 chapiteaux ainsi que les piliers d'angle sont de toute beauté. J'ai une chance incroyable, à 7 heures de la journée, car le cloître semble être déserté par les touristes. Je ressens ici la même ambiance mystique lors de mon arrivée à l'abbé-ciel de Sainte-Foy-de-Conque. Pour mieux apprécier la quiétude de ce lieu spirituel, je m'assois un moment par terre et me repasse en tête toutes les images de mon pericle. Le temps est comme suspendu, je savoure lentement cette fin d'étape qui m'est offerte. J'en profite pour observer autour de moi une dernière fois les moindres détails de cet édifice classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !